Salut, ici Mats! Le 25 septembre, c'est la journée j'achète un livre franco-ontarien. Et depuis quelques années, j'ai comme une double citoyenneté parce que je suis née au Québec, je me considère comme une québécoise. Mais j'habite maintenant à Ottawa à cause de l'amour. Donc, je suis entre les deux provinces. Je travaille d'un côté, je vis de l'autre. Mais je suis toujours entre les deux. Donc, j'ai décidé que j'allais faire cette petite vidéo. Je veux découvrir la littérature franco-ontarienne et il semblerait que j'en ai lu quand même quelques ouvrages. Donc, dans cette vidéo, elle va être séparée en trois parties. La première partie, je vous présente deux personnes, donc Mireille et Janine. Elles vont nous faire des suggestions pour le 25 septembre. J'achète un livre franco-ontarien. La deuxième partie, ça va être moi qui va vous parler brièvement des ouvrages franco-ontariens que j'ai lus. Je ne pensais pas qu'il y en avait tant que ça, mais finalement, il n'y en a quand même pas pire. En troisième partie, je vous présente 25 auteurs-risses franco-ontariennes. J'ai fait une petite recherche sur Internet et j'ai sorti 25 titres, 25 auteurs-risses qu'il faudrait lire, dont j'ai entendu parler, que j'ai vu ressortir à plusieurs endroits. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'informations et c'est pas mal ça. Donc, c'est quand même une vidéo, je pense, qui va être longue et chargée. J'espère que vous allez apprécier, que je vais vous faire découvrir des œuvres et que ça va vous donner envie d'en lire. Alors, je commence tout de suite. Je me tais et je laisse parler mes deux invités. Salut! Ben oui, moi, c'est Mireille Messier. Je suis une autrice jeunesse qui réside à Toronto, originaire d'Ottawa. Et aujourd'hui, je me suis dit, ben, qui mieux qu'une autrice jeunesse pour vous parler des livres jeunesse franco-ontariens. Donc, j'ai fait mon petit... Je sais, c'est un peu bizarre, mais j'ai fait comme un top 6 de mes livres jeunesse franco-ontariens pour la journée le 25 septembre. J'achète un livre franco-ontariens. Donc, on va commencer avec la série Amandine. Celui-ci, c'est Amandine adore la cuisine. C'est d'une autrice qui s'appelle Dialine, qui est à Mississauga et qui est originaire des îles Maurice. Ce livre-ci, c'est sorti... Ça fait un petit bout de temps, mais c'est le premier dans une série de, si je ne m'abuse, il y en a peut-être 11 ou 12. Donc, si vous aimez les petits romans, je dirais que c'est pour un lectorat débutant, première année, deuxième année, gros, gros texte, beaucoup d'illustrations, etc. Donc, ça, c'est une magnifique série d'une autrice franco-ontarienne. Et c'est publié chez Dominique et compagnie. Oui, Dominique et compagnie. Le prochain, c'est ici, c'est différent de là-bas, de Naïma Ukerfela. C'est publié chez Bayard. Ça aussi, c'est un petit roman. Ce n'est pas très, très long, des tout petits chapitres, mais une police quand même un petit peu plus serrée. Donc, je dirais que c'est plus pour les deuxièmes années en montant. C'est un roman qui raconte l'arrivée au Canada d'une jeune fille et tout ce qui est différent ici, de là-bas, d'où elle vient. Donc, c'est vraiment un super livre. C'est sorti en 2014. Donc, si jamais vous ne le trouvez pas en librairie, ce qui est possible parce que souvent, les livres jeunesse en l'espace de quelques années, ce n'est plus sur les rayons. Donc, je vous recommande chaudement d'essayer de le trouver à la bibliothèque, peut-être la bibliothèque municipale ou la bibliothèque de votre école. Ça vaut le détour. Ensuite, un grand auteur franco-ontarien qui écrit surtout pour les grands, mais qui écrit aussi parfois pour les petits, Daniel Marchildon, avec son mini-roman encore. Alors, beaucoup d'illustrations, un peu de texte. Donc, je dirais comme troisième, quatrième année, peut-être. Dépendamment du niveau de lecture, évidemment. Donc, ça, c'est Zazette, la chatte des Wendat. Et c'est un mini-roman qui est raconté. Donc, la narratrice, c'est Zazette et c'est une chatte. Donc, la narratrice, c'est un chat. Donc, déjà, c'est déjà pas mal cool. Puis, c'est... Attends, je vais vous lire la quatrième de couverture. Dans cette histoire inspirée d'événements réels, Zazette fera, bien malgré elle, le grand voyage pour découvrir la Nouvelle-France. Et donc, c'est un chat qui arrive de l'Europe, de la France, qui vient sur un bateau avec des colons et qui rencontre, bien, des colons, la vie ici, des animaux ici aussi et des gens des Premières Nations. Donc, c'est vraiment bien fait. Daniel Marchildon, on le connaît surtout pour ses romans pour adultes. Mais là, c'est publié chez Soulière, un tout petit roman qui est vraiment, vraiment chouette. Mon quatrième choix, et ça, c'est plus récent, c'est la série Ma vie de zombies. C'est de l'auteur Éric Péladeau, qui est aussi un BDiste et un stand-up comique franco-ontarien. Donc, si vous connaissez pas, je vous suggère fortement, fortement, d'aller trouver ses livres. Celui-ci, c'est le premier dans une série de trois. Je pense qu'il y en a juste deux de publiés à date. Le troisième s'en vient, donc gardez l'œil ouvert. Mini-romans, un petit peu comme moins d'illustrations. Quand même, c'est une mise en page assez aérée, donc je dirais pour les troisième, quatrième années. Et c'est celui-ci, ben écoute, c'est un petit garçon qui meurt, qui devient zombie, et qui, c'est des zombies végétariens, on s'entend, et puis qui décide qu'il s'ennuie trop de sa famille et qu'il veut aller les voir, mais c'est interdit dans sa communauté de zombies de retourner chez les vivants. Et lui, il trouve un moyen d'aller retrouver sa famille. Et ça parle du deuil, donc c'est quand même, il y a quand même un petit côté très émotif, qui est bien exploré, mais c'est archi drôle. Donc, je vous le suggère fortement, celui-là, c'est Ma vie de zombie, Le secret de Saint-Onitag. Donc ça, c'est le premier dans la série. Et le dernier, quand on parle de livres jeunesse, bon, on parle surtout aux auteurs, mais j'aimerais vous présenter une illustratrice franco-ontarienne, Chin Leng, et qui a, entre autres, illustré le livre Trèfle, qui est un album qui a gagné le prix du gouverneur général l'an dernier. Et c'est de toute beauté. C'est tout en douceur. C'est des textes aérés de Nadine Robert, qui n'est pas franco-ontarienne, mais que j'adore, j'adore, j'adore. Et c'est l'histoire de Trèfle qui est ici et qui habite sur une ferme et un jour, sa chèvre se sauve. Et là, elle sait bien que pour essayer de retrouver sa chèvre, il va falloir qu'elle parte à sa recherche. Il faut qu'elle fasse des décisions. Où est-ce qu'elle va aller? Comment elle va s'y rendre, etc. Et des fois, prendre des décisions, surtout quand on est en moment de crise, c'est difficile. Et donc, c'est l'histoire de Trèfle, c'est de toute beauté. C'est Chin Lang, qui est une illustratrice de Toronto et qui était avant au Québec, mais qui est à Toronto depuis quelques années maintenant. Donc, c'est une franco-ontarienne. Youpi, youpi. Et je vais finir avec l'autrice franco-ontarienne, mon chouchou, celle que j'adore et qui est prolifique à souhait. Donc, j'ai choisi un de ses multiples, multiples livres. J'ai choisi Enterrer la lune d'Andrée Poulin. Andrée Poulin, c'est une autrice franco-ontarienne qui habite maintenant à Elmer, mais qui est originaire d'Orléans. Et cette histoire-là, c'est l'histoire d'une petite fille en Inde qui adore l'école et qui veut continuer à aller à l'école, mais qui voit que sa grande-sœur ne peut plus y aller parce qu'à l'école, il n'y a pas de toilette. Et aussitôt que les filles ont leurs règles, elles n'ont plus le droit d'aller à l'école. Et donc, elle décide de trouver un moyen de faire installer des toilettes dans son village. Et ça paraît comme un sujet bizarre, peut-être, mais c'est tellement bien abordé. C'est de toute beauté. Et en plus, c'est un roman graphique. Donc, beaucoup, beaucoup d'illustrations et du texte. C'est en prose. Donc, des petits textes, mais percutants et bien faits, bien ciselés. Vraiment, un bijou de livres Enterrer la lune, écrits par André Poulain et aussi illustrés par Sonali Zora. Donc, voilà mes six, mes top six des livres jeunesse franco-ontarien que je vous suggère chaudement pour la journée, la journée des franco-ontariennes le 25 septembre et l'initiative J'achète un livre franco-ontarien. Merci! Bonne lecture! Bonjour, je suis Janine Messadier, auteure de l'Ontario français et aussi une grande lectrice. Dans le cadre du 25 septembre, J'achète un livre franco-ontarien. J'ai trois suggestions pour vous. Trois ouvrages d'une même autrice qui vit à Ottawa, tout comme moi, Nicole V. Champeau que j'ai découvert grâce à Pointe-maligne, l'infiniment oublié. C'est l'histoire de la présence française dans le Haut-Saint-Laurent ontarien, un voyage passionnant qui nous amène le long des rives ontariens jusqu'au rapide de l'Anseau. Écoutez, j'ai tellement aimé la lecture de Pointe-maligne que j'ai poursuivie avec Niagara, la voix qui y mène, paru aux éditions David en 2020. Ces deux essais sont de pure merveille. Il y a une recherche méticuleuse derrière l'écriture. C'est superbement documenté. C'est véritablement un travail d'orfèvre. Son écriture, comment la décrire en quelques mots ? Eh bien, je dirais que c'est comme une source vive. On y plonge, on s'y abreuve et on a encore soif. C'est tout simplement ça. Je vous recommande fortement ces deux ouvrages, ces deux essais emplis de souvenirs personnels mais aussi de faits historiques, géographiques qui nous font découvrir la richesse de notre histoire, la richesse de notre patrimoine francophone. Le tout emprunt de poésie. Et parlant de poésie, Nicole V. Champaud écrit de la poésie. J'ai également acheté Barricade mystérieuse que vous allez beaucoup, beaucoup aimer. Vous pouvez trouver ces livres et encourager vos auteurs franco-ontariens sur leslibraires.ca. Sur ce, bonne lecture! On y va maintenant pour la deuxième partie. Donc, je vais vous parler brièvement de ce que j'ai lu en termes franco-ontariens. On va y aller avec par maison d'édition. Donc, c'est sûr qu'on peut publier en tant que franco-ontariens dans n'importe quelle maison d'édition. Mais il y a des maisons d'édition qui se spécialisent pour les auteurs franco-ontariens. Et il y a des maisons d'édition qui sont du côté de l'Ontario, mais qui publient des ouvrages en français. Donc, on va commencer avec la maison d'édition David. J'ai lu quand même plusieurs ouvrages de cette maison d'édition-là. Et tout récemment, je suis allée, alors, 30 ans, ils ont fêté 30 ans d'existence. Je me suis rendue compte que je connaissais un petit peu les gens qui font partie de la maison d'édition. Donc, on va commencer tout de suite avec un ouvrage que ça fait quand même un bon bout que j'ai lu, mais que j'avais bien aimé. C'était un 4 étoiles dans le temps que j'en mettais encore. Une irrésistible envie de frire de Catherine Bellemare. Donc, je vais regarder par ici parce qu'il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo-là. Ça n'a pas tout rentré devant la boche. Donc, c'est l'histoire d'Émilie, une jeune femme au parcours quelque peu marginal dont la situation avec son chum est, on ne peut, plus traditionnelle. Une stabilité à laquelle elle a beaucoup de mal à s'identifier. Un soir, Émilie rencontre Anna, la toute première personne qui saura la comprendre et la révéler à elle-même. Grâce à elle, elle apprendra progressivement à reconnaître sa sexualité et à établir sa propre identité. Un deuxième auteur dont j'aimerais vous parler, c'est Dabriel Hausson. Les lectures de Marjorie nous avaient parlé de cet auteur qui est aussi haïtien. Donc, j'ai lu deux ouvrages qui avaient été chaudement recommandés par Marjorie à l'époque. Hubert le reste avec et le jour se lèvera. Je vous dirais qu'entre les deux, mon plus référé et celui que j'ai trouvé le plus touchant, c'était Hubert le reste avec. Donc, il existerait en Haïti près de 400 000 restes avec. Ses enfants, victimes de toutes sortes, sont maintenus dans un état proche de l'esclavage. Haïtien, émigré à Toronto, Gabriel Hausson raconte ici l'histoire bouleversante de l'un d'eux. Ouvrage difficile, attention. On continue avec André Christensen. J'ai découvert que c'est une autrice assez prolifique. J'ai lu, il y a quelques années, L'île aux abeilles noires qui avait justement été mon achat pour un 25 septembre J'achète franco-ontarien. Et cet ouvrage-là, dans ma critique Goodreads, j'ai marqué « C'est un ovni ». Et je me souviens comme de l'ambiance de cet ouvrage-là. C'était pas tant les personnages, c'était pas tant ce qu'ils allaient vivre plus que la bulle dans laquelle cette autrice-là m'a plongée. Et définitivement, c'est une autrice que j'aimerais relire. Avec quel ouvrage, je ne sais pas. Il y avait une suggestion sur les sites internet du livre « Depuis toujours, j'entendais la mer ». Peut-être que ce sera celui-là, peut-être que ce sera un autre. Rapidement, l'île aux abeilles noires, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me sens que c'est juste après. Trois familles d'origine et d'horizons différents s'existent sur l'île aux abeilles noires. Petite île perdue dans l'archipel des hybrides, dont les falaises enveloppées de brouillard, vibrent de la vie d'un million d'abeilles et de centaines d'espèces d'oiseaux de mer. À travers des chapitres courts et denses, construits comme des alvéoles, André Christensen explore les secrets de la ruche et les mystères de l'âme. Complètement. Et pour ce qui est « Depuis toujours, j'entendais la mer », c'est un énigmatique carnet. Un cousin ignoré d'une petite île de la mer du Nord. D'entrée de jeu, intrigué, le lecteur se laisse entraîner par la narratrice dans le monde sombre et mystérieux de Thorval Sorensen, archéologue danois. Une naissance tragique, une enfance insolite auprès de parents adoptifs. Angelise et Erlan, elle, aveugle de naissance dans le secret de la nuit, initie l'enfant à la beauté envoûtante de la musique. Lui, embaumeur et artiste, consacre sa vie à perpétuer la mémoire des morts. Après une surprenante initiation à l'amour, survient à la vie de Thorval, une femme sans nom. Leur lien profond le façonnera à jamais jusqu'à sa mort. Une mort belle, longuement mûrie et librement consentie. Puis il y a la mère, omniprésente, témoin et actrice, mère, maîtresse et traîtresse, berceau et tombeau. Vous sentez, c'est très atmosphérique, très joli comme écriture. Mylène Ville, elle a écrit le livre Pourquoi pas? Un livre que j'ai parlé, dont j'ai parlé récemment, je ne sais plus quand, il me semble que c'était dans un live. Donc j'avais donné quatre étoiles à cette phage-là. C'est une protagoniste qui est atteinte de dystrophie musculaire. Elle s'appelle Myriam et elle décide, après avoir fini son secondaire, de déployer ses ailes et de prendre son envol. Bousculée par son pneumologue qui lui demande abruptement « veux-tu vivre? » elle se dit qu'elle ne peut plus attendre pour réaliser le voyage dont elle rêve depuis si longtemps. Avec son vieux chauffeur d'autobus Mike, son amie Elisabeth et un copain Scott, elle quitte pour la première fois le nid familial en direction de Québec pour enfin savourer sa liberté et repousser ses limites. Par la suite, je vous parle de Moi, Sam L. Janis de Jean Boisjoli auquel j'avais aussi donné quatre étoiles. Donc dans ce roman coup de poing à mi-chemin entre le thriller et le roman psychologique, Jean Boisjoli nous fait voir combien les blessures de l'enfance sont terribles et peuvent laisser chez les êtres meurtris des failles irréparables. Dans ma critique de Goodreads, j'avais marqué que j'avais fait des parallèles entre le livre Je m'appelle Nathanusius et You de Caroline Kepnest. Vous voyez le genre. Et finalement, aux éditions David, j'ai sorti le livre Le bâtelier des rives incertaines de Jean Dumont que j'ai lu l'année dernière, je crois, pour le salon du livre de l'Outaouais parce que je n'ai plus le temps les invités d'honneur. C'est un ouvrage doux qui parle de la vie, de la mort avec un fort penchant philosophique. Pour ce qui est de la maison d'édition l'interligne, rapidement comme ça, je n'ai pas vu rien que j'ai lu. Même chose pour les presses de l'Université d'Ottawa. Donc, on continue avec prise de parole. J'ai lu plusieurs ouvrages dans cette maison d'édition-là. J'ai lu Errance de Marité Morin que j'avais beaucoup aimée. Quand est-ce que j'en avais parlé de ce livre-là? Je pense que c'était justement l'année dernière dans ma vidéo du 25 septembre. J'achète un livre franco-ontarien. Donc, c'est A Road Trip hors de l'ordinaire. Errance, le premier volet d'une trilogie fantastique qui explore les notions de réalité et d'existence avec sérieux humanité et une touche de ludisme. Là, ça dit trilogie à ce que je cherche. Il y a encore juste ce tombe-là qui a été publié et ça se termine quand même de manière très satisfaisante. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça, mais ça aurait pu être un one-shot. J'ai bien aimé ça. Je lis ce livre-là avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une girafe dessus. Au sommet du Nazaire-oui, il s'est assis et il a pleuré de Melchior M. Bonimpa qui est un auteur fort en termes d'auteur franco-ontarien. C'est un ouvrage. Sur le coup, je te dis que j'ai bien aimé ça, mais en fait, il me reste encore beaucoup de cette atmosphère. Donc, on est en Afrique autour des années 1960. On suit deux frères, Gasson Gatti et Mupagassi qui auront un destin très différent. Donc, je le garde, je trouve la couverture très belle et ouais, c'est doudou. On continue avec David Ménard. Donc, il écrit principalement de la poésie. J'avais lu Poupilé de rouille qui parle de Marie-Joseph Corriveau qui attend la mort et se remémore les événements qui l'ont mené à sa perte, notamment sa rencontre ardente avec Louis-Étienne Dodier, son second mari, et les circonstances nébuleuses du décès de celui-ci. Ce qu'il aime bien faire, cet auteur-là, c'est de parler des gens dont on ne veut pas entendre parler actuellement. dans L'Autre ciel de David Ménard qui est aussi un recueil de poésie. Celui-là, malheureusement, je n'ai pas réussi à le terminer, mais la perspective était encore similaire. Mais celui que je veux lire de David Ménard, c'est un roman L'aurore martyrisse l'enfant. Donc, vous voyez où est-ce qu'on s'en va. On va parler de Marie-Anne Oud, la belle-mère d'aurore qui est sur son lit de mort et elle écrit à Télésphore son vieil amour qui n'a pas toujours partagé ses sentiments. À l'aide d'une trame temporelle double, le lecteur dévore la jeunesse de Marianne et les défis qu'elle a eus à surmonter avant qu'elle ne connaisse l'irréparable. Pour avoir tué sa belle-fille Aurore Gagnon, Marie-Anne Oud est reconnue comme l'une des criminels les plus odieuses du Canada. Son crime est l'un des pires cas de maltrêtances infantiles connus à ce jour au Péli. Ce roman s'inspire librement de son histoire. Celui-là, je pense que c'est indéniable. Il doit être sur ma liste de 2024. J'ai lu Michel Vinet il y a quelques années. J'avais lu L'Enfant-Feu, j'avais donné quatre étoiles. Dans l'Ottawa des années 1950, une enfant s'émerveille au contact des mots. C'est le début d'une passion qui la consumera toute sa vie et qu'elle s'affairera à répondre autour d'elle. De la salle de classe au ghetto de la Caroline du Sud en passant par l'Europe, L'Enfant-Feu ira à la rencontre de l'autre portée par un engagement flamboyant envers la langue française et un besoin viscéral d'agir. Cette autrice-là aussi, je pense qu'elle est très importante dans la vie franco-ontarienne. Et le livre qui est très recommandé de cette autrice-là récemment, c'est Le Mal-Aimant. Donc, on va suivre Aurèle, qui est tourmentée par le passé, l'amour et la page blanche, viennent à son secours des personnages fabuleux avec leurs potions et leurs talismans. Un périlleux voyage s'amorce au cœur du désarroi d'un homme qui mènera à des sentiers accidentés. J'ai lu aussi le président du Salon du livre de Nitaway, Kanula Kalambe. Il écrit principalement de la poésie qui n'est pas tout à fait mon terrain confortable. Donc, j'avais lu Saveurs des tropiques, apatrides, tendres Afriques et je pense que mon préféré de cet auteur, c'était Femme Racine. Et sa femme, qui se nomme Vicky Mujindia Kalambe, elle a écrit deux romans. Bilonda, dont j'ai parlé vraiment beaucoup que j'ai beaucoup aimé, qui est l'histoire en fait de sa maman. C'est une histoire au Congo Kinshasa, je ne me souviens plus, c'est dans quelles années? 40? Oui, c'est ça. Elle est née en 43, donc 40-50. Donc, ça, j'en ai beaucoup parlé. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le deuxième, en fait, qui est beaucoup plus un roman que celui-là, c'est l'histoire de sa mère. Mais c'est sûr que ça se lit malgré tout comme un roman, même si c'est inspiré fortement de la vie de sa mère. Ben, en fait, je ne peux pas dire inspiré, probablement que c'est juste un récit, c'est un fait vécu. Et le deuxième livre qu'elle a écrit, c'est Moidi. Je pensais que je l'avais quelque part, mais je ne le trouve pas. J'ai lu aussi Chloé la Duchesse, qui fait de la poésie, encore une fois, c'était pour le second livre de Lotharouet. Donc, j'avais lu Fury et Exosquelette, mais ce que j'aimerais lire de cette autrice, c'est l'incendiaire de Sudbury. Donc, dans ce roman grouillant de vie et d'humour, Chloé la Duchesse décrit un Sudbury semblable à une cour des miracles où la corruption ronge tout, où l'embourgeoisement repousse les classes populaires vers les marges où personne n'est sans reproche. Malheureusement, sur Goodreads, il y a deux notes et c'est genre une étoile puis trois étoiles. Fait que je ne sais pas si c'est juste mal chanceuse pour les premières critiques, mais souvent aussi le québécois ou franco-ontarien, il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent des notes. Donc, c'est soit comme très, très, très haut ou malheureusement très, très bas. Et le dernier auteur de cette maison d'édition-là, c'est Gaston Mabaya. J'avais reçu plusieurs ouvrages de lui puis là, je ne suis plus certaine desquels j'ai lu. Je pense que j'avais terminé Gorée, ouvre-moi tes portes qui parlait du moi, de l'histoire des Noirs, mais je pense que j'avais finalement abandonné ou pas lu du tout Sur les pas de Jésus et il me semble qu'il y en avait un autre. Je ne suis plus sûre si j'ai fini Gorée, mais en tout cas, j'avais reçu de ses ouvrages, mais la thématique très religieuse, c'est très peu pour moi. Pour la maison d'édition du Vermillion, je n'ai rien lu à ce que je sache et il y a quelques auteurs qui publient à d'autres maisons d'édition parce que c'est possible. Donc, un de mes all-star, un de mes ultimate favorite, c'est Les suicidés d'Eau Claire d'Éric Mathieu que j'ai prêté à quelqu'un puis cette personne-là, je sais exactement c'est qui, il va falloir que j'aille la déranger. Donc, La prémisse, c'est un suicide familial collectif. C'est ça, la première page, c'est Dark, mais oh my God, quel ouvrage! Martine Delvaux, bon malheureusement ça tombe mal parce que cette année je voulais tout lire ce qu'elle avait publié puis malheureusement j'ai décidé d'abandonner le projet parce que je n'adhère pas à sa plume dans ses romans donc foin et foin pour ça et un autre foin et foin aussi beaucoup, beaucoup triste parce que Sans capote Nikolashnikov de Blaise Ndala, je l'avais abandonné et c'est un auteur fort franco-ontarien donc tu sais, il y avait des suggestions de j'irais danser sur la tombe de Sangor dans le ventre du Congo et là je me demande, j'ai comme envie d'y redonner une deuxième chance mais j'ai l'impression que je n'ai juste pas connecté avec l'écriture donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. Dans le ventre du Congo, c'est une princesse congolaise qui se laisse séduire par un colombe beige alors qu'elle s'affranchit de sa lignée. Elle se retrouvera au village congolais de l'exposition universelle de Bruxelles de 1958, un véritable zoo humain. Le lecteur suivra en parallèle la princesse Chala et sa nièce Nyota qui au présent cherchent à comprendre ce qui est arrivé à sa tente. Voilà pour la deuxième partie de cette vidéo et maintenant on s'en va à la troisième partie donc des auteurisses que j'aimerais lire qui sont sur mon radar qui sont ressortis fort dans mes recherches et sont en ordre alphabétique de notre famille et il y en a 25 vu que la date pour célébrer la franco la littérature franco-ontarienne c'est le 25 septembre j'ai décidé d'en choisir 25 donc on va commencer avec Marguerite Anderson l'ouvrage qui a été cité c'est De mémoire de femme il y a aussi l'ouvrage La mauvaise mère qui était mis de l'avant donc c'est une autrice classique de la littérature franco-ontarienne pour ce qui est de mémoire de femme au cours d'une année sabbatique à Paris Anne profite de la découverte d'un casier d'imprimerie pour répertorier et ordonner les souvenirs de sa vie singulière menée sur trois continents l'écriture de ses mémoires vecteur de fictionnalisation de son vécu lui permettra d'interroger son identité et son rapport aux autres mais celui je pense qui m'intéresse le plus c'est la mauvaise mère donc la destinée d'une exilée à travers les continents qui a fait de l'Ontario son foyer une introspection sans concession sur les dures réalités d'être mère la deuxième personne c'est Sylvie Bérard donc on l'a vu passer sur l'Instagram de Julie Franco-Ontarien c'est un ouvrage sci-fi qui se nomme La frugalité du temps et je pense que c'est un de ses plus récents donc passionnée de généalogie Annick Paradis est intriguée par cette publicité aperçue sur l'un des sites de recherche qu'elle fréquente assidûment et elle décide de tenter l'expérience or ses séances sont si stimulantes qu'à chacun de ses retours Annick trouve de plus en plus ennuyeux son emploi de plus en plus distante sa compagne et que penser de cette perte de mémoire qui la câble en troisième j'aimerais vous parler d'Hélène Brodeur donc les chroniques du Nouvelle Ontario le lecteur plonge dans une trilogie historique qui raconte l'épopée du début du peuplement du nord de l'Ontario jusqu'à la fin des années 60 Hélène Brodeur y tisse un portrait fidèle d'une société naissante et d'un peuple déterminé malgré les embouches par la suite on y va avec Jean-Marc Dalpé qui je pense que ce sont des pièces de théâtre mais je ne pouvais pas le contourner parce qu'il me semble qu'il est un classique de la littérature franco-ontarienne donc la première pièce c'est Le chien un soir de juillet un soleil fou ne veut pas se coucher dans le ciel immense du nord une maison mobile au bout d'un chemin de terre un chien fou s'enrage J revient après sept ans de tripes de fous aux états dans l'ouest ailleurs le fils errant retourne chez son père et l'accule au pied du mur qu'il a dressé entre eux pour l'amour de sa mère de sa soeur et de soi il faut en finir et la queen ça parle de l'identité c'est au coeur des discussions entre deux soeurs qui viennent d'hériter de l'autel motel familial on continue avec un ouvrage qui est pas récent donc Patrice Débien a écrit L'homme invisible The Invisible Man encore une fois on dit que c'est un classique avec cet ouvrage les franco-ontariens ont enfin entendu leur propre voix celle de cette double identité francophone et anglophone Patrice Débien donne une voix à toute une communauté à défaut d'une visibilité il fait entrer la littérature franco-ontarienne dans le panthéon de la littérature mondiale il touche à ce qu'ils sont aujourd'hui les invisibles les poignées entre deux langues une sorte de maestrum ou de no man's land linguistique en sixième Mylène Demers donc chassée de la maison paternelle Maria Comtois est forcée de donner son enfant en adoption elle y revient pour refaire sa vie et se marie neuf ans plus tard le drame refait surface lorsque Maria devient par hasard la voisine de la mère adoptive roman à facture historique Mon père je m'accuse est à la fois un documentaire sur les années 40 et une histoire romancée où l'on assiste aux épreuves de deux familles tenues sur le qui-vive et au cheminement de toute une communauté soucieuse de ne pas rater le virage moderne des années 1940 1950 en septième on y va avec l'auteur Jean Monson Famille par-delà les frontières donc on est au début du 20e siècle des milliers d'Italiens émigrent au Canada à Montréal où ils s'installent dans des quartiers ouvriers ils sont perçus avec une certaine crainte par les Canadiens français mais l'éternel miracle de l'amour se répète quand un Canadien de souche et une Italienne se rencontrent s'aiment et finissent grâce à leur personnalité attachante par abattre les murailles de la méfiance et bâtir des ponts entre deux communautés leur relation va toutefois prendre un tour inquiétant quand la deuxième guerre mondiale éclate et que les Italo-Canadien deviennent des ennemis étrangers leur amour va-t-il triompher de cette épreuve ultime en huitième on a La vengeance de l'orignal de Doric Germain qui n'est pas un ouvrage récent non plus donc La nature du nord ontarien est sauvage mais elle est juste trois chasseurs irrespectueux l'apprendront à leur dépend après avoir illégalement abattu un orignal ils découvrent de l'or et s'épuisent à l'extraire du lit d'une rivière mais la nature réserve ses richesses à ceux qui respectent son code d'honneur la récolte du trésor se transformera en une lutte dramatique pour la survie le rythme de l'aventure le langage simple et évocateur le sens du mythe toujours présent ont fait de ce roman jeunesse le best-seller tranco-ontarien ah j'ai laissé passer un roman jeunesse c'était pas pas prévu c'est la fille en neuf on a d'éclats de peine de Brigitte Hengen qui a été publié en 1991 donc c'est pas récent non plus il faut avoir aimé follement et puissamment pour connaître la profondeur de la douleur de la séparation Brigitte Hengen a su mettre des mots sur le vide sidéral laissé par une passion qui s'est envoie plus récemment on a Fudalam de Uenas Asani donc il décrit avec sensibilité le rêve et la marche de la jeunesse algérienne pour se sortir de la dictature il aborde du même souffle la condition des femmes dans une société ultra conservatrice la place de l'altérité au milieu de l'urgence sanitaire et surtout il fait voir comment l'amour il est simple et tendre chose de la vie deviennent des outils de dépassement des petites clarières qui cultivent des espoirs nouveaux un livre puissant et essentiel pour comprendre la condition humaine quand elle est confrontée à une urgence planétaire en même temps qu'à des chamboulements intérieurs en onzième on a Mon père Boudarelle et moi d'Aristote Kavungou j'espère que ça se dit comme ça donc dans ce roman fort émotionnellement et aux accents autobiographiques Aristote Kavungou évoque sa rencontre alors qu'il n'est qu'étudiant à Paris avec Georges Boudarelle accusé de crime contre l'humanité un événement qui coïncide avec le retour de son père prisonnier de guerre au Congo est-ce que vous les sentez les frissons moi oui en douzième on parle de génération sandwich d'Hélène Koshianniak j'espère que ça se dit comme ça dans ce livre-là on explore cette génération qui se sent submergée par les responsabilités associées à la fois aux soins de ses enfants et à ceux de ses parents donc on va suivre Liam 58 ans qui jongle avec les besoins de son père qui souffre d'Alzheimer ses propres responsabilités professionnelles la vie amoureuse tumultueuse de ses enfants adultes il est remoucrée par sa petite fille aux prises avec son identité de genre je ching ching ces livres-là dans mon radar en treizième on y va avec Sonia Lamontagne Comptine à rebours donc dans Comptine à rebours un épisode traumatique vécu durant l'enfance ressurgit dans la conscience d'une jeune femme alors qu'elle tisse une relation amoureuse fondée autant sur des expériences vécues que sur des connaissances dans le domaine psychopathologique le recueil offre une perspective intime sur un état peu connu le trouble complexe de stress post-traumatique dans cette oeuvre poignante à travers des images fortes, troublantes souriant la montagne rencontre avec lucidité et courage de la réalité psychologique d'une jeune femme aux crises avec les démons de son passé et ça semble être une histoire écrite en verre en quatorzième on y va avec Toronto je t'aime de Didier Leclerc Raymond quitte le Bénin et arrive à Toronto la ville reine avec pour seul contact un ami d'enfance il y rencontre des frères de circonstance pour qui les rapports à l'intégration et l'adaptation sont très nuancés heureusement qu'il y a Toronto qui l'aime cette ville aux parfums qui lui sont si familiers mais si lointains par moments aussi Toronto je t'aime est un magnifique roman aux accents et aux couleurs diversifiées à l'image de cette ville dont l'auteur a su dans un style et une langue bien ficelés en tracer les contours physiques et sociologiques en 15 on a Alain Bernard marchant avec L'homme qui pleure donc c'est pas un roman récent non plus un homme s'envole vers l'Orient sur la foi des récits qu'un autre a inventé 10 ans plus tard cet autre part à son tour et se lance sur les traces de l'ami disparu des rives du Gange aux neiges éternelles et de toute la largeur d'un continent encore mystérieux et déroutant un autre voyage commence qui le conduit lentement vers l'intérieur il se met à raconter un amour immense qui lui a donné un jour la force de lâcher prise pour retrouver l'enfance et la liberté sauvage d'aimer sans réserve plus récemment on a Farida de Monia Mazig c'est le troisième roman de cette autrice qui explore le patriarcat régissant la société tunisienne au siècle dernier Farida son personnage principal s'affranchit de ce patriarcat en devenant un exemple de résistance ce roman audacieux se déroule sur trois périodes lesquelles s'efforcent de démontrer l'impact de Farida sur ses proches 17e c'est un choix du public il y avait comme un article il y avait certains choix du public et celui-là en était un donc French Town de Michelle Ouellet à French Town on vénère la virilité la femme n'a qu'une fonction subalterne et le conflit qui résulte de ce déséquilibre apporte le malheur que ne peuvent réparer ni la religion ni la montée sociale ni l'amour existe-t-il encore d'ailleurs cet amour est-ce que tout n'est pas régi par une haine inscrite au plus profond de chaque individu Ouellet ne donne à ses créatures que très peu d'espoir de s'en sortir 18 on a l'Obansawin je ne sais pas comment dire ça de Daniel Poliquin d'abord un banal fait d'hiver dans une bourgade du nord de l'Ontario au Canada un certain Tom Obansawin c'est peut-être en anglais Obansawin je ne sais pas comment dire non est arrêté pour incendie criminel ensuite s'effeuille progressivement la biographie d'un peintre métisse ce même Obansawin qui a tourné le dos à sa notoriété et cessé de chercher dans son art le secret de son identité enfin se révèle l'histoire de son village natal Sioux Junction microcosme d'une société qui naît croix et meurt et dont il ne reste plus que quelques souvenirs phosphorescents sur des tableaux aux origines troubles on a Gabrielle Poulin avec Cogne la caboche de 1979 donc c'est l'histoire d'une religieuse qui choisit de quitter sa communauté et de revenir au pays des vivants parce que les religieuses sont au pays des morts c'est ce voyage de retour que compte Gabrielle Poulin dans un étrange récit où le rêve vient constamment se mêler à la réalité ou comme des let's motifs les comptines de la fillette qu'était Rachel la litanie des règles religieuses de soeur Marie Anna des anges et des personnages littéraires viennent ponctuer la narration où le présent n'est perçu qu'à la lumière floue des souvenirs et des réminiscences du personnage central d'Anna Rachel 20e on a Coquelicot sur un rocher d'Aurélie Rech j'espère que ça se dit comme ça donc on va suivre Carla qui est journaliste de guerre en Afeganistan elle est en quête elle cherche quelque chose de signifiant à ramener à son fils Théo de son côté Tom un jeune américain de 19 ans essaie de trouver un sens à cette guerre pour laquelle il s'est engagé sans savoir pourquoi sa mère se ronge les sangs en pensant à son fils Leïla et Amir habitant d'un Kaboul en poussière ont été séparés par les conflits ses mères et ses jeunes sont liés par un seul et même combat celui de l'amour 21 on a l'odeur du gruau d'Alexis Rodrigue la fleur ça me semble être un ouvrage très récent ils ont 20 ans et gravitent autour du café les aurores Judith la barista Béatrice sa collègue Frédéric le cuisinier Paul un séduisant client Léa et Karl les colloques de Judith ils ne savent pas encore que cette amitié va durer toute la vie pour le meilleur et pour le pire croqués à trois époques différentes jusqu'à l'aube de la quarantaine la bande évolue se rapproche et s'éloigne à chaque tournant les répétitions se révèlent les blessures jamais refermées ressurgissent les deuils perdurent et l'amour change parfois de visage sommes-nous condamnés à revivre en boucle les mêmes épreuves jusqu'à la mort qui flottent autour de nous comme l'odeur familière du grueau pourquoi pas un autre choix du public c'est Gaston Tremblay avec le grand livre donc l'auteur y raconte sa jeunesse dans le nord de l'Ontario il aborde aussi les liens étroits qu'il entretenait avec son grand ami et complice André Téma dévoilant ainsi un vibrant témoignage de la période d'émergence de l'identité franco-ontarienne on a presque fini on est rendu à 23 avec un livre que j'ai vraiment envie de lire la couverture ma foi elle est intrigante cette nuit dans la vie de chérie de Daniel Vallée Clarisse une couturière en apparence sans histoire mène une existence bien tranquille quand Eva une ambitieuse jeune comédienne lui commande une robe extravagante pour un premier rôle dans une pièce très attendue cette nuit dans la vie de chérie où elle souhaite briller de tous ses fous au fil des rencontres et des séances d'essayage la relation entre les deux femmes devient de plus en plus intime et complice d'abord amicale puis exaltée elle se complique à mesure qu'Eva multiplie les surprises et les guet-appart au cours des sept nuits qu'elle passera chez Eva Clarisse découvrira qui se cache vraiment derrière la comédienne donc inspirée d'un vide-tableau de l'artiste Suzanne Demers l'auteur et conteuse Danielle Vallée bradissie une étrique déroutante mettant en scène une primadonna la fantasque qui entraîne dans sa fougue une banale couturière dans une aventure tumultueuse et imprévisible 24 la couverture de ce roman ne me donne pas envie de l'ouvrir mais c'est tellement intriguant Capharnaum de Nancy Vickers Elsa est une femme étonnante qui aime plus que tout les araignées et les objets hétéroclites dès l'enfance et jusqu'à sa mort elle accumule toutes sortes d'objets trouvés achetés ou même fabriqués sur mesure pour elle objets qui finissent par encombrer sa maison à un point tel qu'elle en devient insalubre cette manie nuit à toutes les relations interpersonnelles d'Elsa avec sa mère qui l'expulse de la maison familiale son mari qui la quitte sa fille qui est prise en charge par ses beaux-parents et ainsi de suite sa tendance à l'accumulation la mène à faire une série de rencontres avec des personnages surtout féminins tous plus singuliers les uns que les autres très haut sur mon radar celui-là et finalement en 25e on a Ma mère ma fille ma soeur de Mila Younes ça nous plonge au coeur du drame personnel d'une adolescente d'origine kabyle qui vit en France déchirée entre les valeurs traditionnelles berbères et celles de son pays d'accueil ce récit autobiographique nous éclaire sur une réalité mal connue et rarement exprimée par ses femmes mères filles victimes innocentes des traditions arabo-musulmanes voilà c'était tout pour cette probablement très longue vidéo j'espère que vous avez apprécié j'espère qu'il y a des titres qui vous ont donné envie de les découvrir et bon pour la journée franco-ontarienne vous pouvez m'écrire si vous allez aller faire un petit tour en librairie ou mettre juste un petit coeur vert en dessous de la barre d'informations en commentaire sur ce c'est des solutions de critiques des commentaires n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo je publie une vidéo le samedi si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous inscrire à ma chaîne et sur ce je vous souhaite de bonnes lectures c'est un petit pouce c'est un petit pouce